ok bonjour bonsoir je suis pas du tout dans le cadre ok bonjour bonsoir comment allez vous allez moi j'ai super bien les amis écoutez ça fait longtemps en fait j'ai eu des partiels du coup c'était vraiment compliqué de tourner des vidéos de monter des vidéos j'ai essayé de pas faire trop long mais ça fait 3 semaines quoi et pour le coup j'ai du étudier tout simplement et ça m'a pris du temps tout blabla j'ai pas eu le temps de faire des vidéos de sortir des vidéos mais vous inquiétez pas c'est une FAQ vous m'avez posé des questions je vais y répondre c'est maintenant je fais une transition au micro là bon alors on va commencer tout de suite pourquoi je viens de là trop bizarre pour rien il y a aucune explication je vous avais posé des questions sur insta regarde mon insta il est juste là on est presque 2000 dessus je compte sur vous vraiment c'est un petit super plaisir je suis super actif je fais des stories nulles comme celle là et voilà donc c'est le genre de délire que je peux faire sur mon insta en story et mon twitter il est juste là aussi on est presque un million bah vas-y c'est pas c'est fou première question c'est long parce qu'en fait là je dois prendre sur mon téléphone les screens que j'ai fait tout tu vois du coup là normalement c'est coupé au montage mais je vais le laisser parce qu'en soi tu vois enfin au moins on passe plus de temps ensemble et tout et là qu'est ce qui apparaît comme c'est écrit watch time quelles sont les vidéos que tu préfères tourner alors les vidéos que je préfère tourner c'est méga simple vous voyez la vidéo qui en accueille la chasse au trésor une dinguerie une dinguerie non je te jure franchement on était là avec mes deux potes et tout qui avait organisé le fait qui est mon pote qui me cadre et tout que moi je sois libre avec cette fin qu'on aille en extérieur j'adore le fait de pouvoir partir de chez moi vous voyez là c'est en décor et tout c'est dans mon bureau je fais mes vidéos c'est déjà grave cool tu vois vraiment si j'avais la possibilité de faire ça tous les jours je ferai tous les jours les gars mais il faut trouver le bon tournage à faire pas une idée de merde genre etc ouvrez les sous que et ça coûte un des trucs comme ça on peut faire avec le moindre coup comme moi j'ai fait mon air challenge aussi ou comme j'ai fait ma chasse au trésor tout simplement mais c'est les vidéos qui sont sachez le c'est le genre de vidéo que je préfère regarder aussi moi même deuxième question c'est trop long et trop sérieux je claque ça dans le mur deuxième question vous avez été énormément à m'avoir posé cette question depuis combien de temps connais tu né oxy ohyeh ohyeh si vous êtes nouveau sur la chaîne tu tapes gizy neoxy tu vas avoir une vidéo d'il ya trois ans on était tous les deux chacun chez soi et tout donc ça c'est juste pour prouver que ça fait super longtemps en gros avec neoxy ça va faire presque quatre ans qu'on se connaît on a commencé les vidéos plus ou moins en même temps on est là même le même cercle d'amis etc et voilà c'est pas récent du tout voyez on a toujours gardé contact etc ce qui m'a permis d'aller à la redbox vous fait énormément de temps ça fait quatre ans et c'est grave bien on est toujours aussi pote et c'est grave bien en plus hier je l'ai je l'ai tu vois je l'ai encouragé parce que il était un petit peu en phase qu'elle est même pas depuis mes douze piges quand on rappelait sur un street boulebé on y va waouh waouh frérot j'ai un alien dans le ventre question suivante on me demande tu es né avec ta casquette alors je vais te répondre simplement c'est vraiment pas beau en voir mais en dessous de la cassette en fait il ya qu'elle est même pas depuis mais quelle est la personne préférée de la redbox alors moi c'est sûr et certain celle que je préfère waouh attend faut que j'arrête de dorothée c'est qui la personne préfère la redbox alors c'est simple je vais vous le dire en fait c'est elle est du coup naturellement la personne que je j'aime le moins c'est simple en fait c'est elle est on me demande arrête de couper des réponses te plaît ah ouais parce qu'en fait c'est vraiment un truc que je fais souvent sur l'instar mais genre quand je vous dis souvent c'est je fais une story je finis jamais la phrase est ce que c'était frustrant genre les trois réponses d'avant parce que c'était le but yes lâche un like si tu veux une vidéo où je fais que frustrer les gens je raconte une histoire et je raconte jamais la fin ça coupe avant vas-y mets un like et dit le dans les commentaires on me demande si je compte faire plus de vidéos alors voilà c'est un petit peu quelque chose que je voulais aborder je veux qu'on soit assez proche entre guillemets pas non plus trop intrusif dans ma vie mais je voulais quand même vous faire part actuellement là j'ai commencé des études en début d'année mes partiels sont passés et j'arrête juste j'arrête vous voulez me dire pourquoi et tout c'est compliqué parce que j'ai du mal avec l'étude que j'ai entrepris que j'ai commencé j'étais en informatique c'était bien mais pas trop ce que je voulais enfin c'est bizarre c'est une sensation genre j'aime bien mais en même temps c'est tu vas me dire à l'école frérot tu fais pas tout ce que tu as bien je veux dire c'est vrai tu as complètement raison mais voilà je me sentais bien mais en même temps pas bien et j'avais cette impression où youtube j'ai envie de faire quelque chose de youtube et que si c'était pas cette année que je commençais ou que j'entreprenais le fait de vraiment me lancer dans youtube pense que ça allait être jamais et je voulais pas avoir ce regret de ne jamais avoir essayé youtube un moment de ma vie pouvait me dire oui mais tu aurais pu attendre trois ans et c'est de finir tes études et être sûr je vous dire pas vraiment parce que youtube c'est sans que c'est éphémère on sait pas combien de temps ça a duré point mais en même temps c'est une passion enfin j'aime trop l'univers youtube etc mes potes qui sont dans youtube et tout c'est grave cool et je me sens super bien et je me suis dit que c'était le moment d'essayer et du coup sachez que ce que je faire plus de vidéos bien sûr que oui au moins une régulièrement par semaine c'est sûr et certain cette question est très longue oui bien sûr suivant je viens de voir une question qui est plutôt sympathique est ce que tu préfères le youtube d'avant ou le youtube de maintenant c'est pas si simple que ça c'est vraiment des youtube différents là je vous fais chier là c'est la partie où je vous fais chier donc restez franchement là à la fin je vous ai prévu un truc je vous dis pas c'est quoi ce que watch time que mais et ça va être cool donc est ce que je préfère avant ou maintenant tu pouvais avoir du monsieur le v12 qui était pas face cam qui te racontait les tutos la copse héros il avait pas de cam il était là il parlait juste c'était trois heures et tout et t'adorer tu vois ce que je veux dire c'était le genre de truc que tout le monde adorait maintenant à une vidéo qui n'est pas assez dynamique etc c'est c'est vraiment compliqué de vraiment compliqué de d'adhérer tous c'est vraiment des youtube différents et je sais pas trop si j'aime bien celui de maintenant ou celui d'avant moi je dis juste c'est deux youtube différents et je pense que ça ne va faire qu'évoluer pense que c'est comme ça pour tout plus ou moins c'est juste une évolution constante donc voilà qu'elle est même pas depuis mes 12 pages quand on appuie sur un truc boulevé une question que j'adore parce que je vous en parle de temps en temps plus ou moins à chaque vidéo on parle de qu'est ce que l'équipage pourquoi elle crée ma marque alors ma marque c'est pas ma marque à moi on est trois dessus avec mes deux meilleurs potes là ça fait huit mois qu'on est sur le projet le temps de choisir les textiles les pulls et les t-shirts qu'elle prend quel genre de matières prendre tout le blabla et par exemple si je monte mon t-shirt c'est genre une coupe longue vous voyez comment faire les logos les designs etc donc mais la question c'est pourquoi pourquoi j'ai lancé ma marque j'ai lancé une marque tout simplement parce que j'aime j'aime trop les sables j'aime trop m'habiller etc et j'ai toujours aimé le style un peu streetwear etc tracheurs et je voulais trop me lancer dans une marque de skate dans une marque pour les riders vous allez me dire un unicorne plagiat calme toi je t'expliquais écoutez franchement ça fait le projet a démarré il ya super longtemps etc j'ai toujours cette idée du côté skate ride streetwear ou non ça n'avait pas été un plagiat unicorne et votre cas il le sait très bien pourquoi j'ai créé ma marque en quelques mots bah j'adore les sables j'adore le skate j'adore le streetwear je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose qui rassemble tout parce que là on commence par des vêtements qui dit on fera des planches de skate qui dit on fera d'autres trucs donc si vous voulez d'ailleurs suivre et l'équipage à l'insta qui est juste ici équipage off n'hésitez pas si on peut arriver à 1000 followers ça serait ultra trop bien c'est bientôt la sortie quand je vous dis bientôt c'est presque imminent compter deux semaines maximum comme pour vous aussi pour relancer un max de retour sur la marque et tout ça nous ferait extrêmement plaisir une autre question c'est je ne parle pas assez je dois je dois parler je dirais la question j'ai oublié j'ai oublié le concept n'est faq je suis trop con on me demande depuis combien de temps je fais du ski parce que et si vous n'êtes vraiment pas vu ce mur plein de stickers c'est que je fais un petit peu de ce qui est voilà qui me dit que moi ça fait six mois et toujours pas qu'ils flippent alors écoutent ça fait aussi six mois six presque sept mois que je fais du ski ce n'est pas longtemps j'ai appris assez vite veut pas me jeter des fleurs parce que la vie j'ai pas la chute de la blague en vrai c'est des vidéos qui travaillent il faut juste aller au skatepark et donner du tien ne pas avoir peur voilà ça fait pas si longtemps d'ailleurs je compte vous faire une vidéo ce qu'est une petite session entre potes et tout on va bien monter ça on va bien faire ça qu'elle est même pas depuis mes douze pages quand on rappe et sur un truc pour le b est ce que tu comptes faire des fit avec d'autres youtube heures si oui lesquels alors oui j'espère bien faire d'autres fit avec des youtube heures parce que même pas avec des youtube heures juste avec les potos et tout tu vois j'aime bien les vidéos en groupe ou à plusieurs etc ça va super drôle à regarder je veux divertir des gens donc je veux faire des blagues des blagues qui sortent naturellement tu vois ce que je veux dire bien sûr des filles tu en aura encore mais voilà donc ça fera au petit au fur et à mesure donc voilà j'ai les même pas depuis mes douze pages quand on rappe et sur un street boulebé on me demande si tu bi va bien nique ta mère voilà qu'elle est on me demande si c'est cool quand je vais à la redbox bah non on me pose la question quelle est ta plus grosse passion vraiment pour être honnête avec vous j'adore faire des vidéos c'est plus l'interaction avec les gens avec vous avec moi et tout c'est grave cool et j'adore cette cette sphère qui se crée avec des gens ils me connaissent pas forcément et on crée un délire tous ensemble et c'est ça qui est grave cool donc en vrai c'est c'est les vidéos c'est plus partagé les vidéos créer une communauté c'est grave cool et c'est ça ma passion c'est vous nique ta mère et ben voilà c'était la fin de la vidéo j'arrive encore par là on n'en sait toujours rien mais bon j'arrive par là petite info si tu es resté jusqu'à la fin mais que j'ai besoin de toi mon tweet c'est juste dans la description la semaine prochaine j'organise une vidéo en live en même temps on va tourner une vidéo et on va faire un live c'est l'interaction avec vous et moi du coup j'ai besoin de vous sur mon tweet ça va se tourner la semaine prochaine vous compte moi et vous allez voter dans le chat et tout ça est un truc de dingue donc merci vraiment à tous lâcher votre plus gros pouce bleu un max de commentaires gentil le mec qui il impose ça doit être gentil un maximum de commentaires de like ça me fait énormément plaisir merci d'être là et à la semaine prochaine du coup mais vraiment très vite l'intro plus pété du monde je vais pas te mentir je mène une drôle de vie pendant toute la semaine j'attends le vendredi je fais un peu de musique je traîne avec le squad on veut remplir des salles pour l'instant quand est vide c'est pour mes gars que je le fais même si personne nous connaît